Le premier bord s'est bien placé, Chris ? Superbe départ d'Armel Lecélèche. Quasiment tout le monde au-dessus de la ligue, sauf nous. Donc du coup, ça nous a bien dégagé le terrain. Et puis après, des belles manœuvres, une belle élite sur la dernière marque de parcours d'Ausseine à l'essai, qu'on vient de passer il y a 10 minutes, un quart d'heure. On est bord à bord avec Poujoula et on va vers le système dépressionnaire qui va nous concerner pendant les 48 heures qui viennent. Voilà, ça y est, c'est parti pour cette Europa Warm-up. Donc là, tout le monde est bord à mur, à la queue leuleux, à part Pelle qui est optionnée pour aller se mettre là-bas sous le vent. Donc il a tiré sur la barre, il a accéléré, maintenant il est plus proche de la terre que nous autres. Donc avec Bangpop, on est toujours en tête, mais bon, comme vous pouvez le voir, ça ne joue vraiment à rien du tout. Oui, il y a Poujoula qui est juste à notre vent, Massif, Birbac et PRV, sous un temps printanier. Avec Christopher à la barre, Florent au réglage de GV, Armel à l'intérieur à la nav, et Ronan Lucas, en train de regarder les risées. C'est la même route qu'il y a nous, mais qu'ils ont joué l'offre pour... Voilà, petit matin des premières 24 heures de course. Avec une nuit passée un peu dans des vents vraiment variables, orages. Avec PRV et surtout Birbac qui ont réussi à s'échapper un petit peu, et on est toujours au contact avec Massif qui est un peu sous le dos de vent. Et Poujoula, c'est juste derrière, là. Deuxième jour de course, le vent est repréé. Christopheur à la barre, avec le casque lourd. Et Kevin à la GV. Impressionnable. Il y a pas de conseillers ça, hein. Voilà. Bon alors, Armel, à Lyconte, c'est ça ? On est juste en face ? À Lyconte, on prend le travers d'un vent populaire. On est en train de faire le tour de l'Espagne tout près. Faut changer. Faut changer. Et voilà, il fait beau. Du vent entre 20 et 30 nœuds de vent, ça bouge pas mal. Un peu plus régulier que cette nuit, non ? Voilà, cette nuit c'était un peu compliqué, ouais. On a eu des trous de vent, de la pluie. Voilà, c'était pas facile, on n'a pas été très très bon. On s'est fait un peu distancé par les deux premiers, PRV et Birbac. Mais voilà, la course est encore longue et on vient de revenir. Donc voilà, on est à fond. Voilà, petit matin du troisième jour, Gibraltar. Alors c'est beaucoup plus calme que la journée précédente, que les 36 heures précédentes, parce qu'on a fait quand même beaucoup de prêts, beaucoup de vent. Nous, on avait choisi l'option à la côte, côte nord, côte espagnole. Ce qui veut dire qu'on a fait beaucoup de virements, beaucoup de matossages, beaucoup de boulot. Et nos petits amis qui sont toujours devant, donc dans l'ordre Virbac, PRV, Massif, eux avaient choisi l'option au milieu, c'est-à-dire un virement. Mais ça va payer puisqu'ils sont toujours devant. On avait croisé avec Massif, on avait été obligé d'abattre pour passer derrière eux, car c'est Triboramur en mer d'Alboran. Et là, ils sont 3000 devant. Bon, les Gibraltar sous le soleil, au petit matin, c'est très joli. Attiré des bords le long de la côte, cette fois-ci on est repassé le long des côtes espagnoles au nord. PRB repassé en tête, Virbac deuxième. Massif troisième et nous quatrième. À une portée de coup de fusil de nos deux concurrents de devant.